Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse de la semaine, on va commencer avec un article sur le monde à propos de l'affaire des pesticides, avec la suite de cette histoire de mers qui prennent des arrêtés pour établir une distance minimale entre les habitations et des zones d'épandage de produits chimiques. Et donc on a la réponse du gouvernement qui propose une distance minimale de 5 à 10 mètres. Et bien sûr, pour les ONG, c'est une réponse insuffisante. Alors l'article nous en dit un petit peu plus. Il nous rappelle bien sûr l'affaire d'où ça part, de Langouette. Ce qu'on nous précise aussi, c'est que ces chiffres, ces distances ne sortent pas d'un chapeau, puisque ce sont des recommandations de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et donc on nous dit qu'il y a une distance minimale à respecter de 10 mètres pour les substances les plus dangereuses. Pour les autres produits, ce sera donc 5 mètres pour les cultures basses, et 10 mètres pour les cultures hautes, comme par exemple les vignes. Donc tout ça sera applicable dès janvier 2020. Et si on revient un peu sur ce que disait l'ANSES à propos de tout ça, c'est qu'il doit y avoir des distances de sécurité au moins égales, donc le mot est important, au moins égales, minimum, ça peut être plus, à 3, 5 et 10 mètres entre les cultures et les bâtiments habités. Et tout ça se fait selon le type de culture, et aussi le matériel qui est utilisé pour pulvériser ces produits. Et l'ANSES nous indique aussi que des distances supérieures devraient être respectées par mesure de précaution, tout simplement, notamment avec des produits qui peuvent être classés cancérogènes, par exemple. Donc c'est pas tout à fait fini encore cette histoire, on va attendre octobre-novembre où le gouvernement tranchera. Et bon, bien sûr, tu t'en doutes, ça ne satisfait pas bon nombre d'acteurs, notamment les organisations écologistes, qui trouvent que c'est très insuffisant, et qui dénoncent le lobbying du secteur agricole. Bon, alors après, c'est aussi compliqué, quand on parle de lobby agricole, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux grands groupes, etc. Et bien sûr qu'il existe, il y a des intérêts financiers dans tout ça, mais il y a aussi la réalité des agriculteurs, qui ne font pas tous du bio, et qu'on a encouragé pendant des années, justement, à se développer avec les produits, avec l'achat de machines pour l'épandage, etc. Donc il y a aussi une réalité économique et sociale pour nos agriculteurs. C'est quelque chose de complexe, qu'il va falloir faire un accompagnement aussi de nos agriculteurs vers peut-être un autre type d'agriculture, ou en tout cas réfléchir à une autre façon de faire, peut-être un accompagnement financier, en tout cas, pour les pertes potentielles. Bref, effectivement, c'est une question complexe, il ne faut pas balayer d'un revers de main comme ça, le fait que ce soit très facile à faire, mais quand même, là, il s'agit d'enjeux sanitaires et sociaux, et donc, bon, moi, je fais partie, en tout cas, de ceux qui trouvent que c'est une réponse insuffisante, même si j'ai bien conscience de la complexité de la question. Ensuite, un article à propos des municipales de 2020, et donc, là, c'est très simple, c'est le Premier ministre qui a indiqué qu'un ministre, certes, pourra être candidat, mais il ne pourra pas cumuler s'il est élu maire. Donc, voilà, une règle simple que tu peux ajouter dans ta liste des règles à connaître pour ton oral, c'est que, certes, le gouvernement autorise et même encourage ses ministres à se présenter à cette élection municipale de 2020, mais que si celui-ci est tête de liste et qu'il est élu, eh bien, il aura un choix à faire entre soit son poste de ministre, soit son poste d'élu local. Le Premier ministre ajoute qu'il n'y a pas d'exception pour les petites villes, puisque pour lui, ça ne prend pas moins de temps d'être maire d'une petite commune que d'une plus grande. Donc, voilà, ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Par contre, une petite exception, enfin, une petite nuance là-dedans, c'est si le ministre en question est simple conseiller municipal ou même adjoint. Là, OK, il peut cumuler. Vraiment, le non-cumul se fait sur le poste de ministre et sur le fait d'être à la tête d'un exécutif local. C'est ça qui est interdit. Ensuite, un article sur la Gazette à propos de la taxe foncière qui serait à la hausse, qui a été constatée dans bon nombre d'endroits. Et, alors, cet article se veut un peu un éclaircissement sur les causes de ces hausses de taxes foncières constatées, parce qu'on voit un peu dans les médias généralistes un discours comme ça qui émerge sur le fait que la disparition de la taxe d'habitation, les élus locaux vont, en gros, compenser cette perte par une hausse de la taxe foncière. Et, dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça, puisque, en réalité, ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que ces hausses n'ont pas de lien avec la disparition de la taxe d'habitation, mais serait plutôt le fait d'une revalorisation des bases locatives. Donc, cette revalorisation, il y a deux grandes choses qu'il faut comprendre. Il y a une revalorisation qui se fait annuellement. Tous les ans, il y a une revalorisation des bases locatives. Celle-ci est déclenchée soit par les directions départementales des finances publiques, ou alors par les collectivités elles-mêmes. Et elles se font sur, en fait, la base de, tu sais, sur certains terrains privés, par exemple, où le propriétaire a fait des travaux non déclarés, par exemple, un cabanon, une véranda, ou une extension, par exemple. Bon, quand des choses comme ça sont constatées, eh bien, effectivement, la base locative du terrain en question est revue à la hausse. Donc, tout ça, c'est des choses qui se font tous les ans, et effectivement, ça fait monter mécaniquement cette taxe foncière. Le deuxième élément de compréhension, c'est aussi le fait d'avoir une révision globale des bases locatives pour les logements de particuliers. Donc ça, c'est encore une autre question. Ce n'est pas la revalorisation annuelle un peu traditionnelle, c'est d'avoir une vraie révision globale des bases locatives, puisque, on le sait, il y a des inégalités, le système est vieux, il est basé sur des réalités anciennes, et aujourd'hui, on voit des choses qui ne sont pas logiques, en fait, quand on compare un peu les bases locatives entre plusieurs endroits comme ça en France. Alors, c'est, bon, clairement, enfin, pour le dire clairement, c'est une révision un peu casse-gueule, parce que ça risque quand même d'aboutir à une hausse globale, et en ces temps de remise en cause du système fiscal par bon nombre de nos concitoyens, c'est quelque chose de très compliqué, même d'un point de vue politico-politique. Je pense que l'embrasement social n'est pas quelque chose de souhaité dans l'exécutif, et les premiers résultats, en fait, les premières projections, ce serait qu'il y aurait une hausse moyenne de 25 à 41 % de ces taxes, allant même parfois jusqu'à plus 151 % dans ce qui était indiqué dans un rapport. Donc, avec ce déficit du consentement à l'impôt, comme on nous l'indique ici, avec les élections municipales aussi de l'année prochaine, bref, ça risque d'être compliqué de faire cette révision globale assez rapidement. En tout cas, c'est un sujet qui traîne depuis des années et qui viendra bien à un moment sur le devant de la scène, mais là, pour l'instant, c'est un petit peu tempéré quand même par l'exécutif. C'est un peu un tango. C'est un pas en avant, un pas en arrière. On verra bien si tout ça est remis en avant à un moment. Ensuite, un article sur la gazette, toujours à propos de la suppression de l'ENA. Donc, on sort un petit peu du carcan de la territoriale, mais c'est quand même intéressant. Je pense qu'un jury peut te poser la question quand même à l'oral, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias, en tout cas dans les médias un peu spécialisés, mais même dans les médias généralistes, sur, tu sais, le fait de refonder la haute fonction publique, que ce soit par l'INET dans la territoriale, mais aussi l'ENA. Et tu sais, il y a le focus un peu sur la suppression de l'ENA. Même le président de la République en avait parlé à un moment. Et donc là, on a une interview, enfin, un papier plutôt, d'une personne qui a travaillé 20 ans au sein de l'ENA. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. C'est quelqu'un qui a une vision de l'intérieur, mais qui a une vision aussi critique. Donc vraiment, c'est un article que je te conseille de lire si tu t'intéresses à cette question, parce qu'il a une réflexion, je trouve, assez originale sur le sujet. Et il reprend point par point les éléments de critique qu'on fait à l'ENA. Et sans le défendre forcément bec et ongles, tu vas voir, c'est assez intéressant. Alors d'abord, sur le recrutement, qu'on juge souvent pas assez démocratique, il rappelle d'abord que les concours d'entrée à l'ENA sont quand même assez démocratiques. Par exemple, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires qui ont 4 années de service. Donc moi, par exemple, je pourrais être tout à fait candidaté au concours interne. Le concours externe aussi, le niveau de diplôme demandé n'est pas fou. Par contre, très clairement, le concours externe, il est trusté par les personnes qui viennent de Sciences Po, qui sont hyper bien préparées. Donc voilà, c'est plus compliqué pour le concours externe. Mais le troisième concours et le concours interne ont quand même une dimension un peu plus démocratique. Et il rappelle que lui, il avait vu des élèves qui étaient issus de régions et de milieux diversifiés et que ce n'est pas que des fils ou des filles à papa qui sont à l'ENA. Bon, ok, ça très bien. Après, il avoue quand même qu'il y a un moque de démocratisation au sein de l'ENA, mais qui n'est pas le seul fait de l'ENA, mais qui est le fait de toutes les grandes écoles en France et même de l'université, enfin en tout cas, des formations sélectives à l'université. Et donc, il nous dit que oui, effectivement, à l'ENA, il n'y a que 19% des élèves qui ont un parent, on ne parle pas des deux parents, un seul parent déjà, ouvrier, commerçant, employé, agriculteur, artisan ou chômeur. Alors que quand on regarde la population française dans son ensemble, c'est l'inverse en fait. On a un peu moins de 20%, on a à peu près le même chiffre de personnes qui sont issues de parents cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Donc, on voit que la proportion est inversée et que sociologiquement, bien sûr, l'ENA ne représente pas du tout la population, mais encore une fois, ce n'est pas le seul fait de l'ENA, c'est ce que Bourdieu et Passeron appelaient les héritiers en parlant des personnes comme ça qui naissaient de familles plutôt aisées culturellement, socialement et économiquement et que ces personnes-là se retrouvaient bien sûr dans les grandes écoles. Ce n'est pas le seul fait économique, c'est plus compliqué que ça. Je t'invite à voir les travaux de Bourdieu, Passeron. Stéphane Beau aussi avait travaillé là-dessus sur le système scolaire qui reproduit les inégalités de classe. Bon, c'est un peu daté, mais je trouve que c'est toujours d'actualité. Toujours est-il que le fait de pointer du doigt l'ENA comme seul fautif, comme voilà, ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire puisque ce manque de démocratisation scolaire est beaucoup plus global et concerne l'ensemble du système scolaire et pas seulement l'ENA. L'ENA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ensuite, sur la formation qui serait obsolète, bon là, il défend un petit peu. Bon, je vais peut-être passer ce point-là parce que sinon, ça va être trop long. Sur le système du classement aussi, il revient sur le fait que, notamment, le classement initial joue sur l'ensemble de la carrière de ses hauts fonctionnaires et que quelque chose qui serait plus intelligent comme système, ce serait un peu comme l'école de guerre sur le système de l'armée qui repère chaque année les meilleurs officiers destinés aux plus hauts grades. Ce n'est pas juste un classement en tout début de carrière en tant qu'étudiant qui définit en fait les plus hauts grades chez les militaires. C'est plutôt sur le terrain, enfin, quand je dis sur le terrain, c'est en tant que professionnel qu'on doit prouver, qu'on doit faire ses preuves et l'ENA devrait peut-être s'inspirer de ce système-là pour les plus hautes juridictions et les corps d'inspection qui sont trustés par les bêtes de concours, on va dire, par les étudiants qui ont les meilleures notes. Après, voilà, il y a une petite réflexion sur l'État, c'est le mépris. Bon, je te laisse aller voir. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vraiment, c'est très intéressant comme article. Je m'arrête là parce que c'est déjà, c'est un petit peu long. La vidéo, je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc, voilà, je t'invite à aller voir si jamais tu es interrogé là-dessus. Là, tu as vraiment des billes. Tu as un article vraiment très intéressant. Tu peux piocher des choses comme ça. Pour finir, un article toujours sur la gazette. À propos du Grenelle contre les violences conjugales, on a les premiers retours des associations. qui sont, bon, plutôt mitigées, pour le dire rapidement. Là, bien sûr, ils sont quand même contents du fait que ce sujet soit mis sur le devant de la scène. C'est déjà une première victoire de mettre en avant ce sujet malheureux. Et les premières mesures qui sont prises, bon, forcément, c'est toujours bon à prendre. Comme, par exemple, la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Le fait d'avoir ces mille premières places d'hébergement d'urgence, même si elles sont jugées insuffisantes, bien sûr, en nombre. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Après, c'est sur le rôle des collectivités aussi que se penche cet article. Et ça peut passer, par exemple, par la sensibilisation des agents qui travaillent en mairie, notamment dans les CCAS, pour repérer un peu des situations qui peuvent exister de violences conjugales et savoir aiguiller ces femmes pour leur venir en aide. Donc, là-dessus, vraiment, chacun a un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement le rôle de l'État, même si l'État a, bien sûr, un très grand rôle à jouer. Et donc, on voit bien que c'est une réponse collective qu'il faut apporter à cette problématique. Et bon, pareil, c'est un article assez long. Je te laisse aller le lire. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as appris deux, trois trucs, que tu arrives comme ça à piocher des éléments, notamment pour l'épreuve orale. et puis pour ta culture territoriale en général. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !